Le seul secret que tu dois savoir, s'il y a un des secrets dans tous les secrets des secrets que tu vois, dans tous les secrets des titres des youtubeurs qui te parlent d'argent, dont moi d'ailleurs, inclus moi, s'il y a un seul secret que tu dois savoir et qu'il faut assumer, mais que personne ne veut parler de ça, pourquoi ? Parce que c'est pas vendeur, c'est pas vendeur, tu le sais. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais le petit bouton rouge là, tu cliques, boum, tu te la cloche les gars, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle les gars, l'idée c'est qu'on arrive à atteindre les 35 cas, à un moment donné là, ça va pas se faire tout seul les gars, donc allez-y les gars, faites-vous plaisir, défoncez-moi ce bouton rouge. Ici c'est toujours intéressant, les idées de cette chaîne, si jamais tu connais pas encore, les idées de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, là où tu veux, tu vois. Là je suis en Colombie par exemple, je pense que je suis la seule à être en Colombie, dans toutes les vidéos que tu regardes de tout le monde là, c'est le seul à être en Colombie. Tout le monde est en Thaïlande, tout le monde est en Estonie, tout le monde est en machin, quand tu es libre, tu vas où tu veux, tu vois ce que je veux dire ? Quand je suis venu en Colombie, j'ai dit mais c'est sympa ici, dis donc, hein, mais c'est sympa dis donc, j'aime bien, j'aime bien le paysage, hein, voilà. Donc du coup, les gars, j'ai créé mon premier business en ligne, c'était, je sais plus combien de temps là, mais non, je suis là, mais pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoblé mon BEP dans le quartier des pyramides, les gars, j'ai réussi à le faire, donc arrêtez de chercher des excuses, d'être là en train d'hésiter, voilà, sur des vidéos tout le temps, mais tu passes pas l'action, les gars, les gars, faites un truc, les gars. Ah, c'est bien de regarder mes vidéos, j'aime bien, moi, c'est bon, ça me va, mais à un moment donné, il faut passer à l'action, les gars, même si tu prends pas mes formations, si tu veux pas utiliser YouTube comme money machine, machine à cash, hein, je te rappelle que si j'avais pas mis les stratégies que j'ai mis en plus grâce à YouTube, hein, pas pour être Uber, hein, mais pour faire de l'argent grâce à YouTube, comme utiliser les stratégies marketing, etc., email marketing, entre autres, ça fait longtemps que je serais déjà retourné travailler tranquillement dans le milieu des salariats, hein, à l'ancienne, hein, je pense que ça aurait été vraiment dégoûté. Donc, du coup, tout ça pour te dire, fais quelque chose, frère, tu peux pas être là, quand c'est le temps, oh, mais demain, je vais faire, oh, mais en septembre, en décembre, en janvier, en février, mec, non, le temps, mec, c'est une source finie, on peut pas être là, on n'a pas le temps, j'ai fait une vidéo là-dessus, où je dis, les conseils éclatés, là, que les gens donnent, on prend tout le temps, petit à petit, prends le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de réfléchir, frère, tu passes à l'action, tu réfléchis après, enfin, forme-toi quand même, hein, mais je veux dire, il faut passer à l'action, quoi. Euh, qu'est-ce que je veux dire, euh, oui, t'as l'étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, déjà, c'est un premier pas, déjà, ça, voilà, c'est gratuit, c'est offert, tu vois exactement les stratégies qu'on utilise, boom, boom, hop, voilà. Imagine, tu couples ça avec YouTube Money Machine, je dis ça, je dis rien, hein, il y a une formation qui s'appelle Pirate Marketing, qui est peut-être pas encore dispo quand tu regardes maintenant, seulement ceux qui ont accès à YouTube Money Machine ont accès à Pirate Marketing, l'une de mes formations les plus complètes, les plus à jour, les plus magnifiques, tout ce que tu veux pour avoir des résultats et atteindre 5 cas par mois, mais voilà, tout ça, euh, je sais même plus ce que je te disais, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Le seul secret que tu dois savoir, s'il y a un des secrets, dans tous les secrets, des secrets que tu vois, dans tous les secrets des titres des YouTubeurs qui te parlent d'argent, dont moi d'ailleurs, inclus moi, hein, s'il y a un seul secret que tu dois savoir et qu'il faut assumer, mais que personne ne veut parler de ça, pourquoi ? Parce que c'est pas vendeur, hein, c'est pas vendeur, tu le sais, tout le monde le sait, le seul secret que tu dois savoir pour pouvoir faire de l'argent, c'est discipline égale liberté. Sans discipline, tu n'auras jamais ta liberté, voilà, c'est ça la vraie vérité, c'est pas de l'argent, j'ai besoin de l'argent pour faire de l'argent, j'ai pas de changement, t'as besoin de discipline, c'est aussi simple que ça. Ah bah c'est pas sexy, ah bah ça c'est sûr que c'est pas sexy, hein, c'est pour ça que personne va te dire, tout le monde va te dire, fais de l'argent sans rien faire, évidemment, hein, et rapidement, sans rien faire tout ça, sans transpirer, sans persévérer, sans rien, sans... Tu fais de l'argent comme ça, sans rien, bah non, la vérité, je te le dis, hein, même si je me tiens de mal dans le pied, la discipline, il n'y a pas de liberté sans discipline, il n'y a pas de liberté sans discipline, tu sais que pour pouvoir faire de l'argent, il va falloir que tu crées ton business, ok, choisis-en un, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, choisis-en un, ok, moi, j'ai plusieurs business, j'ai aussi une boutique en e-commerce, j'ai aussi YouTube Money Machine, moi, pour moi, YouTube Money Machine, c'est super puissant, ok, c'est pas pour rien, c'est tout le monde, c'est tous les gens qui sont sur YouTube que tu vois vendre des formations, les gars, hein, c'est parce que c'est lucratif, c'est rapide, c'est, il y a beaucoup plus de marge, c'est moins compliqué, il y a moins de personnel à gérer, c'est que du bénef, en fait, hein, et en plus, tu apportes de la valeur aux joueurs, les gens sont contents, donc c'est énorme, bon, ça, c'est mon choix, ok, mais choisis quelque chose, trading, e-commerce, ou YouTube Money Machine, hein, que t'as en description, hein, quand même, je te rappelle, choisis quelque chose, ok, mais après, ce qui va se passer, c'est que sans discipline, tu vas jamais y arriver, par exemple, il faut se coucher tôt, tout le monde te dit qu'il faut se lever tôt, à un moment donné, t'as ton travail, là, actuellement, t'as ton travail, tu vas me dire, ah, mais j'ai pas le temps, eh bien, mais pourquoi, parce que tu regardes la télé jusqu'à, jusqu'à minuit, et après, tu te lèves à 7h pour aller au travail, et tout ça, mais évidemment que t'as pas le temps, quand tu fais comme ça, donc il va falloir que tu te discipline, pour que tu te couches plus tôt, ok, et pour pouvoir te lever plus tôt, parce qu'il faut que tu te lèves plus tôt, en fait, j'aurais dû te le dire à l'envers, il va falloir que tu te distribues pour pouvoir te lever plus tôt, tous les gens que j'ai connus, là, qui, tout le monde, de toute façon, tous les gens que tu connais, ils avaient un travail comme toi, qui ont réussi, là, ils étaient comme toi, ils avaient un travail, chaque fois que j'ai fait des interviews, peut-être qu'après, on ne parle pas directement dans l'interview, mais la plupart des gars, par exemple, ils se levaient deux heures avant, peut-être ils se levaient à 5h, ils commençaient à travailler sur leur business de 5h à 7h, et après, ils allaient travailler, et après, le soir, ils revenaient, ils travaillaient de 19h à 21h, ou un truc comme ça, ou de 20h à 22h, mais en tout cas, à chaque fois, ils étaient obligés d'être disciplinés pour pouvoir atteindre les objectifs, après, tu te dis, ah, mais moi, j'arrive pas à me coucher tôt, tout ça, parce qu'il faut se lever tôt, évidemment, il faut se coucher tôt, tu vois, tu sais ce que tu fais, c'est que tu te couches comme d'habitude ce soir, tu te couches comme d'habitude, voilà, minuit, tout ça, machin, le lendemain, par contre, tu te lèves tôt, sur 10h, c'est 5h, tu te lèves à 5h, boum, ok, tu fais ce que tu as à faire, je peux t'assurer que le soir, tu vas être éclaté, ok, et tu vas te coucher tôt normal, comme ça, tu n'auras même pas besoin de forcer, comme ça, tu vas te coucher tôt, et tu vas te lever tôt, parce que de toute façon, tu seras éclaté, et regarde comment la discipline, c'est vraiment un truc qui, tu vois que comme ça, par exemple, se lever tôt, mais en fait, ça fonctionne dans tous les niveaux, en fait, sans discipline, pourquoi c'est cuit par exemple, il te faut de la discipline pour être capable de dire non, il y a plein de jeux, j'ai reçu un message, j'avais écrit sur Instagram, ouais, dites-moi ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, il y a des gens qui ont encore mis, ouais, et l'argent, là, je me suis dit, j'ai fait presque 1000 vidéos, les gars, vous me sortez quoi, des trucs comme ça, le problème, j'ai besoin d'argent, t'as besoin d'argent pour faire de l'argent, t'as besoin de compétence, ok, et de persévérance, de discipline, voilà, et donc du coup, la capacité de dire non, le gars, il m'a dit, ouais, j'ai pas la capacité de dire non, c'est difficile de dire non, et à dire non aux gens, les gens, ils prennent ton temps, les gens, ils prennent ton temps, à un moment donné, tu peux pas donner ton temps à tout le monde, c'est vrai que quand les gens, ils commencent à réussir, les gens qui réussissent pas, ils disent, ouais, le gars, il a changé, mais c'est pas qu'il a changé, frère, c'est qu'à un moment donné, il donne des priorités, son temps est, on a que 24 heures, tu peux pas continuer à t'amuser, sortir en soirée tout le temps avec tes potes comme si t'avais pas de projet dans la vie, tu vois, t'es obligé de prioriser, bah du coup, ce temps pour pouvoir faire avancer tes projets, c'est ce qu'on appelle la discipline, discipline de dire non à tes amis, tes potes, ta mère, ta femme, ton chien, non, tu peux pas, est-ce que tu peux nous aider, même des oeuvres caritatives, non, si tu peux pas, non, tu dis non, sinon tu dis oui à tout le monde, et qu'est-ce qui se passe, bah, tu te dis non à toi, donc tu dis d'abord non aux gens, t'inquiète pas après pour les oeuvres, t'inquiète pas que tu vas, quand tu seras bien, tu vas pouvoir aider tout le monde, c'est comme dans l'avion, on te dit quoi, faut mettre d'abord le masque avant de le mettre à ton enfant, ok, donc tu mets d'abord, boum, après tu mets à ton enfant, mais souvent les gens veulent mettre à leur enfant, ah oui super, et après, humeur, quoi ça sert, tu vois, donc la discipline de pouvoir dire non aux gens, discipline de pouvoir te dire non à toi-même, je m'explique, dans le sens où, ne pas tomber dans le syndrome brillant, t'as choisi un truc, c'est YouTube Money Machine, tu restes focus jusqu'à temps que ça pète, c'est tout, pourquoi tu veux changer, sois discipliné, t'as choisi e-commerce, dropshipping, bah tu restes dedans, tu bouges pas, t'as choisi trading, tu restes dessus, tu bouges pas, ok, alors si tu veux, peut-être que tu peux, tu peux commencer, ah ouais, bon, en fait, quand tu n'aimes pas, etc, ok, si c'est vraiment parce que tu n'aimes pas, ok, change de filière ou change de véhicule pour t'enrichir, mais quand tu commences, il faut que tu sois honnête avec toi, si tu commences à dire, à vouloir changer parce que tu penses que l'autre, ça a l'air plus facile, il n'y a rien, il n'y a aucun qui est facile, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque business, ok, donc choisis-en un et bouge pas parce que tu perds du temps, parce qu'à chaque fois que tu changes, tu dis, ah ok, en fait, finalement, je m'aperçois que ce business model-là, ce n'est pas ce qui me correspond, j'ai envie de changer, sache que tu as perdu grave du temps, donc si tu changes parce que tu penses que ça va être plus facile ailleurs, tu te fours le doigt dans l'œil, profond, ok, donc ne perds pas de temps comme ça, à changer comme ça, donc sois discipliné, boum, tu restes là, c'est comme si un gars, il commence le foot, il va être champion du monde de foot, après il voit que c'est chaud, ah c'est difficile, ah ben vas-y, je vais aller au basketball, il change, c'est difficile partout, c'est la même chose pour le business. Discipline de faire ce qu'il y a à faire, ça veut dire pas parce que, tiens, aujourd'hui, je suis motivé, je suis chaud, vas-y, je vais taffer Vélaire aujourd'hui, non, c'est discipline de faire ce qu'il y a à faire, quoi que ça en coûte, quoi que ça va être faire, que ce soit ton investissement financier, temps, argent, tout, c'est ça, et avoir cette discipline de faire ce qu'il y a à faire. Discipline de manger bien, c'est le même principe, discipline de bien manger, pourquoi ? Pour avoir de l'énergie et être en forme. Au début, je calculais pas des trucs comme ça, oh, énergie, oh, t'as raison, t'inquiète pas, moi j'ai la patate, même si je mange un McDonald's. Non, la vérité, c'est quand même, t'as beaucoup plus d'énergie, t'es mieux, tu vois, là, maintenant, je fais déjeune et tout, bon, moi, c'est encore un autre délire, je suis trop content parce que, carrément, je mange vraiment pas par jour, man, ce qui fait que toute la journée, gars, je perds pas de temps à faire à manger et à manger, mais le temps que tu gagnes, et t'as pas de truc, t'es fatigué, je sais pas quoi, t'es tout le temps bien, ça déchire. Bref, tout ça pour te dire, discipline, discipline de manger correctement, discipline de faire du sport, tout ça pour te dire que pour réussir, discipline pour pouvoir manager ton argent, tu vois, si j'ai pas, parce qu'il y a plein de gens, ils peuvent faire de l'argent, mais comme ils sont pas disciplinés dans la manière de gérer leur argent, ça veut dire mettre de l'argent de côté, investir une partie dans leur business, investir une partie en fonds de sécurité et investir une partie dans des actifs pour pouvoir développer des revenus passifs parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Il suffit que là, tu vendes quelque chose, un produit, mais d'un coup, le marché change, t'as pas pu suivre, boum, t'as failli faire faillite tous ceux qui sont dans les business qui sont pas dans YouTube Money Machine, parce que YouTube Money Machine, moi, j'ai un produit qui fonctionne plus, j'en vends un autre, ou sinon, j'en vends en affiliation. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurai toujours accès, vu que j'ai du trafic, j'aurai toujours accès à des produits qui vont pouvoir aider ma communauté. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, moi, je ferai toujours d'argent. C'est pour ça que je dis que YouTube Money Machine, je kiffe de ouf et que je serai déjà retourné dans le salariat si j'avais pas ça. OK ? T'as tout en description, si jamais, juste pour voir les détails et pourquoi j'explique tout ça. Mais si jamais t'as pas cette discipline de bien gérer ton argent, c'est cuit. C'est pareil, c'est cuit. T'arriveras pas à devenir libre. T'arriveras pas parce que tu vas tout dépenser. J'en connais plein comme ça. Ils sont tous repartis à zéro. Ils ont fait un million, il n'y a plus rien sur le compte. Il n'y a plus rien sur le compte. Donc, discipline dans le management de l'argent. Donc, discipline dans comment choisir ton business. Quel business tu veux choisir ? Discipline dans la persévérance, de ne rien lâcher. Discipline dans la gestion de ton argent. Et après, mec, tu seras libre. Si t'as pas la discipline dans ce que tu entreprends, tu seras jamais libre. Est-ce que c'est relou d'être discipliné ? Grave. C'est pour ça que les gens, ils ont pas des résultats. Personne aime discipliner. Parce que pour avoir des résultats, il faut être discipliné dans tout. Il n'y a pas un seul. Tu réfléchis dans la tête. Tu peux chercher dans tous les trucs et essayer de me piéger. Il n'y a aucun endroit où tu peux avoir du succès sans être discipliné. Que ce soit que tu sois un bon père de famille, que tu sois un bon employé, que tu sois une bonne relation avec ton conjoint ou ta conjointe. Que tu sois tout, il faut une certaine discipline. C'est pas une certaine discipline, il faut être discipliné. Donc, à un moment donné, il faut que tu choisisses. C'est où tu choisis la souffrance de la discipline ou tu choisis la souffrance des regrets. Lequel tu veux. Tout en sachant qu'à un moment donné, quand tu mets en place des habitudes, tu deviens une nouvelle personne et c'est même plus une discipline pour toi. C'est une discipline au vu de la perception des autres. Mais pour toi, c'est même plus une discipline. Moi, manger un repas, par exemple, une fois par jour, c'est plus une discipline. Aller au sport, pour moi, c'est plus une discipline. Enfin, quand je dis que c'est plus une discipline, c'est une discipline, mais je ne suis pas dans l'effort pour le faire. Ça veut dire que c'est déjà programmé dans ma tête. Je ne fais aucun effort pour pouvoir faire ça. Je ne fais aucun effort, par exemple, pour ne pas boire du coca. Parce que j'ai déjà appris des bonnes habitudes, en fait. Et au début, j'ai fait petit à petit. J'ai mis des mises d'habitude au fur et à mesure de ma vie, tu vois. Au début, tu es discipliné. Et puis après, ça roule tout seul, tu vois. Mais c'est ça qu'on veut. C'est que le temps joue en notre faveur. Et pour ça, il faut mettre des bonnes habitudes en place. Et pour ça, il faut être discipliné. Donc, voilà la clé, les gars. Ce n'était pas sexy. Je sais que ce n'était pas sexy, les gars, mais tu connais nous de la vérité. Voilà. Donc, si jamais tu prends une formation et que tu n'es pas discipliné, tu n'auras pas de résultat. Si tu sais que tu ne veux pas être discipliné, ça ne sert à rien de prendre ma formation. L'apprends pas, tu vois. Même si ça a un prix super accessible. Évidemment, moi, pour prendre du tout le monde des machines, ce n'est tellement pas un investissement tellement petit par rapport à la valeur que j'apporte. Tu verras tous les témoignages. Tous les gens me disent, mais c'est un truc de ouf au prix où est ta formation, la valeur que tu donnes. Je suis super content que les gens soient super heureux. Moi, ce que je veux, c'est que vous les mettez en pratique, OK ? Moi, ce que je veux, c'est que vous mettez en pratique ce que je vous dis, OK ? Comme ça, vous avez des résultats, vous changez votre vie. Déjà, moi, je suis content. J'ai l'impression quand même que je sers à quelque chose, que je ne fais pas des vidéos tous les jours pour rien. Et au moins, moi, après, ça me fait des retours de gens qui ont encore plus de réussite. Voilà, OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un, j'aime pas parce que tu es vénère, parce que je te dis la vérité et tu ne voulais pas le savoir. Tu voulais que ce soit facile, que je te dise que c'est facile et tout, machin. Je casse les codes, je te dis la vérité. Moi, je dis, c'est pas bon. Donc, pour moi, en vérité, ne marqueter comme ça, c'est pas bon. Mais l'idée, c'est que je vous dise la vérité. Je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas discipliné d'arriver à quoi, frère ? OK ? Donc, tu as l'étude de cauchemar, c'est exactement comme moi. J'ai fait les 20 cas en une semaine. OK ? C'est gratuit, c'est offert, les gars. Fais-toi plaisir. Et sinon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp, mon gars.